bonjour tout le monde on est dans les allées de la valve virtuelle et on ne pouvait pas passer à côté de ce kinetic qui est un peu l'attraction on va dire du haut là qui en même temps que le simulateur qu'on a pu faire dans une autre vidéo et bien vous êtes quand même l'attraction on a galéré quand même à vous voir il ya du monde comment ça va ça va super on est ravis effectivement ça fonctionne bien on est on est content est ce que tu peux nous rappeler qui tu es pour les gens qui nous regardent et ce que tu fais alors bonjour à tous moi je suis clara échassou je suis jp sales au sein d'actronica actronica c'est une start up qui existe depuis 2016 et on est spécialisé dans l'aptique l'aptique c'est la science du toucher et nous on va se focuser vraiment sur l'aspect vibro tactile donc on va être intégrateur de cette technologie dans n'importe quel dispositif ça peut être un siège un écran un gobelet n'importe quoi et à côté de ça on a développé un produit du coup qui est la veste skinétique qui est une veste haptique du coup dans laquelle il ya 20 actionneurs et des actionneurs c'est ça ça ressemble à ça c'est des moteurs vibrants et ça va nous permettre de ressentir physiquement tout type de contenu donc ça peut être de la musique ça peut être un film ça peut être du jeu vidéo et nous on se spécialise plutôt sur le jeu vidéo d'accord ok on sait qu'on fait beaucoup la comparaison entre votre qualité haptique par rapport à une dual sense de ps5 pour montrer aux gens que vraiment vous êtes dans plutôt dans l'aptique hd on vulgarise comme ça aujourd'hui moi on se connaît depuis un petit moment je suis comme ça de loin quel est aujourd'hui votre positionnement là-dessus le produit ça y est ce que vous êtes vraiment envie de vous lancer complètement dans le monde gaming et autres complètement la veste c'est vraiment pour ça à la base qu'on l'a développé l'idée c'est d'être compatibles avec le plus de jeux possibles aujourd'hui on a quelques jeux avec lesquels on est compatibles donc on est encore en train de travailler là dessus les jeux c'est quoi c'est half life addicts arizona sunshine beat saber et pistol week voilà et on est encore en train de travailler on travaille avec des studios pour que eux développent les jeux des jeux compatibles avec notre veste nos cibles ça va être les salles d'arcade des lbis mais aussi les particuliers donc l'idée c'est vraiment d'avoir le plus de jeux possibles comptables compatibles avec la veste pour que le particulier puisse jouer à son jeu préféré imaginez je joue je me fais tirer dessus je sens où je me suis fait tirer dessus par quel type d'armes parce que les vibrations vont être différentes les unes des autres il y a une tempête qui arrive d'un coup donc je vais sentir le vent la pluie enfin voilà c'est beaucoup plus immersif en fait aujourd'hui vous en êtes tous dans le process de disponibilité de la veste à combien on peut la trouver alors donc la veste ça fait quelques mois du coup qu'on la commercialise donc là on a lancé la commercialisation vous pouvez l'acheter sur notre site internet elle est à 789,95 euros c'est un super produit et voilà donc c'est disponible sur notre site vous pouvez nous contacter aussi directement si les gens ont des questions ou quoi on est là pour y répondre d'accord et comment ça se passe au niveau de la taille et autres parce que bon tu vois on fait pas la même taille vous l'aurez remarqué c'est une taille unique one size fits all vraiment nous on fait des salons depuis des années il n'y a jamais une personne qui n'a pas pu mettre la veste c'est vraiment il ya plusieurs points de voilà c'est là il ya des élastiques pour serrer ici ici des scratch ici c'est vraiment pour toutes les personnes pour toutes les tailles et donc c'est sans fil j'imagine sans fil ça fonctionne en wifi en bluetooth et en autonomie tu as une idée de ouais alors donc vu qu'à la base notre cible c'était des salles d'arcade faut que ça tourne toute la journée donc là pour vous donner une idée hier on n'a pas fait charger les batteries à la fin de la journée on était à 70% d'accord donc on est pas mal normalement ça tient 7 8 heures mais en fait encore plus parce que hier on a fait une journée de 9 heures d'accord ok ça consomme pas énormément donc ouais impressionnant et du coup quel est le qu'est ce que tu entends comme retour utilisateur peut-être les retours c'est sur lequel tu t'attendais le moins sur certaines réactions d'aider des gens honnêtement on a franchement enfin voilà on a quasiment plus positif c'est sûr que les gens ont jamais essayé alors c'est ultra novateur donc c'est ils sont ils sont vraiment ravis de pouvoir essayer ces produits là et les connaisseurs bah franchement on a vraiment des bons retours on est les seuls à faire une vibration aussi précise parce qu'il ya d'autres baisses qui existent mais nous la valeur ajoutée ça va vraiment être la richesse des vibrations et la précision des vibrations alors on est à l'aval virtual on va le dire c'est quand même plutôt un salon plutôt orienté industrie professionnelle et autres est ce que tu as aussi vu des professionnels avec des cas d'usages spécifiques qui sont intéressés par soit la veste soit vos solutions ah bah oui oui complètement là c'est cette année c'est vraiment vraiment formation ça va être je sais pas par exemple ressentir des éléments qui sont dans l'environnement virtuel mais pas dans le réel par exemple toi aller chercher des boulons derrière un petit muret il faut pas que je fasse comme ça en fait il faut que je sente qu'il ya un petit muret qui est pas présent dans le réel mais qui est présent dans le virtuel donc on va mettre des actionneurs par exemple sur le coude pour avoir une information que j'ai touché quelque chose ça peut être la sensation de boutons de la simulation de boutons mécaniques par exemple ça peut être aussi à donner une information si je suis dans une formation en br sur une plateforme pétrolière à plus je vais m'approcher d'une zone dangereuse plus je vais avoir des vibrations c'est donner de l'information par le sens du toucher d'accord ok et du coup ça fait longtemps qu'on entend parler de votre veste on voit que vous êtes dans le monde de la ptique nous ici on a vu pas mal de choses autour des gants est ce que c'est un produit sur lequel aussi vous avez des idées sur lequel vous travaillez est ce qu'il ya des secrets que tu peux révéler alors il n'y a pas de en fait les gants selon nous c'est pas assez mature d'accord ça ça viendra oui bien sûr on va faire des gants à un moment je pense et pour l'instant on a envie vraiment de rester sur un produit qui est tout fini qui est élaboré et abouti complètement voilà et puis la veste comme je te disais ça fait quelques mois qu'on la commercialise donc pour l'instant c'est la veste après ce sera peut-être des manches enfin voilà on peut tout imaginer on peut tout imaginer complètement mais les gants pour l'instant ouais pour l'instant on attend que ça mature un peu d'accord ok bon en tout cas merci on n'a plus qu'à espérer en tout cas que le nombre de studios acceptent aussi de rejoindre l'aventure il ya beaucoup de gens qui attendent beaucoup à la veste haptique aussi on espère également pourquoi pas aussi vous ayez une version peut-être plus light en termes de tarification ça peut être intéressant ce que le frein à l'achat aussi il est souvent là au niveau du prix il ya peut-être des choses à faire sur une version avec moins de capteurs ou autre qui permettrait comme ça de permettre de pouvoir être plus accessible plus abordable c'est toujours la difficulté mais en tout cas on est ravis moi j'aime beaucoup ce que vous faites sur la précision je te rejoins en tout cas complètement très honnêtement sur les sensations ressenties sur la veste donc écoutez j'espère qu'on aura l'occasion d'en rediscuter pourquoi pas de pouvoir un jour présenter le produit de manière plus informelle sur à la maison en test etc donc en tout cas n'hésitez pas à dire à tronica ce que vous pensez de leurs produits n'hésitez pas aussi à dire également vos attentes par rapport à ça et également n'hésitez pas à mettre et bien un commentaire si vous avez aimé la vidéo à mettre un pouce en l'air n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait je vous remercie en tout cas d'avoir été avec nous pour cette vidéo et comme on dit chez moi restez connectés bye bye tout le monde bon bon Sous-titrage ST' 501